bismillah alhamdulillah salatu salam al rasulillah mada khadena fiddars al madri khadena anna l'okoud m'antakon l'azim menottarafe il y a des obligatoires que chaque partie que chaque partie respecte son engagement et ne peuvent pas annuler le contrat en l'humain on va prendre des exemples quelqu'un il a vendu un livre le livre qu'on a devant nous par exemple il a vendu 100 euros la vente est illicite ils sont sortis ils se sont séparés mais le vêtement le livre c'est un leg on n'a pas le droit de le vendre donc la vente est illicite il n'est pas qu'ils vont quelque chose après le laden qui indique le serment du vendredi donc non ça ne sera pas ça le vente ne sera pas licite parce que on n'a pas le droit de vendre à ce moment-là à ce moment-là pardon il y a un type de contrat où les deux parties ont des autorisations et pas des obligations comme précédemment comme le fait de faire une procuration à quelqu'un afin qu'il est à ta place par exemple une bête à sacrifier ou encore un appareil quelque chose qu'elle qu'il soit il y a des choses dans lesquelles la procuration est permise et d'autres dans lesquelles elle n'est pas permise comme la prière par exemple c'est un peu interdit de faire cela dans la prière quelqu'un qui a plusieurs femmes donc l'on dit dans ce type de contrat-là c'est donc des autorisations des choses qui sont autorisées pour les deux parties dans le contrat qu'ils ont fait on a vu ça c'est dans les deux côtés dans les deux parties il y a un troisième type c'est le type de contrat dans lequel on trouve une obligation d'un côté et une permission de l'autre comme le gage après on a dit qu'on avait trouvé des moyens de sécurité dans les droits concernant les contrats, les transactions comme par exemple dans les emprunts on peut mettre une sécurité par le biais d'un gage par le biais d'un garant ou par le biais d'une personne qui va se charger de faire de présenter l'endetté dans le cas où il refuse de rembourser la personne à qui il a emprunté de l'argent on a parlé aussi du fait d'empêcher quelqu'un de gérer son argent parce que de gérer l'argent parce que soit il ne sait pas gérer sa propre fortune ou soit parce qu'il va mettre en difficulté les autres et leurs biens respectifs donc les gens comme ça ont le droit de les empêcher de gérer l'argent après après s'être plaint à l'autorité respective l'autorité en cours et eux ils vont prendre ils vont prendre ses biens ils vont gérer à sa place ce qu'il doit faire on a vu qu'il y avait donc de la transaction directe une transaction dans laquelle on peut on peut annuler qui peut être annulée on a vu qu'il existait de la part qu'il était très bien et recommandé pour celui qui a le droit d'excuser la personne qui est en situation difficile et on avait vu aussi les conditions les conditions c'est à dire par rapport à la réconciliation je veux dire c'est à dire le fait de se mettre d'accord que les deux parties se mettent d'accord sur une chose pour arrêter le conflit après on a cité aussi le fait de la procuration l'association dans le commerce donc la procuration par exemple c'est un type d'acte de contrat toléré entre les deux parties il y en a droit de s'associer aussi sur toutes les formes à condition que l'injustice ne soit pas présente dans ce type d'association ou encore la tromperie aussi donc il faut qu'il y ait une équité au niveau des déficits et au niveau des bénéfices tout comme il doit en avoir une au niveau des bénéfices les savants ils citent dans leur livre un chapitre qui s'appelle le fait de revivifier les terres mortes c'est à dire c'est une terre dont personne ne s'occupe et qui n'appartient à personne donc une personne qui a planté quoi que ce soit elle appartient à personne elle est livrée elle-même c'est une terre sauvage si vous voulez elle n'a pas de propriétaire et personne n'y a fait rien pour ça dessus la loi d'Allah Azza wa Jal elle veut elle veut que la terre soit pleine il y a beaucoup de textes dans lesquels on voit le mérite du fait de semer des choses dans le sol jusqu'au jour où l'heure dernière se dévassera et qu'on peut planter quelque chose dans le sol on doit le faire donc une fois c'est-ce qu'il a incité les gens à ne pas laisser les terres abandonnées donc comment est-ce que ce chapitre a pour but de nous faire comprendre quels sont les moyens qui permettent de te rendre propriétaire d'une terre qui n'appartient à personne il y a des choses que tu vas faire et qui te donneront la légitimité d'avoir, d'être propriétaire cette terre-là à condition bien sûr qu'elle n'ait aucun propriétaire le prophète Sallallahu al-Azim l'a dit il avait dit que tout propriétaire il a une propriété tout propriétaire il a une propriété et cette propriété elle a des limites qui la distingue des propriétés des autres des voisins c'est comme les pays la terre-froutière si vous voulez la terre-froutière si vous voulez la terre-froutière si vous voulez quels sont les moyens de procéder cette terre-là par exemple il va mettre des enclos pour la déterminer il va y construire un fil il va l'irriguer il va faire en sorte que l'eau circule à travers elle il va s'arranger pour que les mauvaises herbes ne poussent pas pas exagérément exagérément et sauvagement et des fois il va faire des choses qui ne vont pas lui donner la propriété de cette terre-là quelqu'un qui va creuser un puits par exemple il aura le droit de profiter de cette terre-là mais ce n'est pas nécessaire pour qu'il en soit le propriétaire en Arabie Saoudite par exemple quelqu'un qui fait ces choses-là donc sur une terre abandonnée il va la semer il va mettre des murs il va mettre un puits après il va aller voir au tribunal les tribunaux vont étudier son cas il y a un comité qui va se rendre sur place pour étudier le cas et après ils vont donner la décision finale soit ils vont accepter soit ils vont refuser des questions qui reviennent très souvent tout à l'heure donc là on va parler du salaire donc c'est par exemple c'est le fait de donner une somme déterminée à quelqu'un qui lui fait un travail déterminé exemple on va dire quelqu'un c'est celui qui apprend qui t'aime tawhid il aura telle récompense est-ce que c'est valide ou pas ? c'est valide donc si l'étudiant il apprend le livre en question il aura le cadeau et cette récompense au salaire il faut qu'il soit il peut être possible tout comme il peut être je veux dire il peut être déterminé connu tout comme il peut être il peut être inconnu comme là on a dit je lui donne un cadeau d'accord ? je ne sais pas si c'est quoi le cadeau parce qu'ici ce chapitre là il est plus large que le chapitre du commerce on n'a pas le droit de se mettre de vendre ou d'acheter une chose inconnue mais là dans le don ou dans l'échange comme c'est le cas ici et bien c'est plus large donc c'est l'exemple de quelqu'un apprend qui t'aime tawhid et je lui donne tous les livres d'Ibn Taymiyyah et s'il n'apprend pas il n'aura pas le droit après on parle ça fait référence on va dire au salaire il dit que c'est même valide dans les actions avec quelqu'un on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala celui qui tue un ennemi pendant la guerre bien sûr il a le droit de prendre les armes qu'il avait sur lui quand il est mort après on a aussi la location pour louer un appartement une voiture ou autre donc la base c'est que dans la location comme on l'a vu dans les commerces c'est que c'est autorisé c'est à dire que le locataire c'est quelqu'un entre guillemets en qui on prend sa confiance c'est quelqu'un de confiance donc on avait parlé de ça dans la procuration c'est à dire qu'il n'a pas de il n'a pas remboursé dans le cas où il y a un litige sauf s'il a dépassé les limites ou s'il a été négligent quel que soit l'état où il y a eu un litige et dont il est responsable il devra donc rembourser si jamais il a fait une chose interdite ou si jamais il a délaissé une chose obligatoire donc si il a été transgresseur ou négligent donc quelqu'un il loue une voiture par exemple dans une location dans une agence de location où il paye 100 euros par jour par exemple il a pris la voiture et il est parti au magasin il a laissé la voiture ouverte avec les clés il est parti au magasin il est revenu il n'est plus la voiture amine subhanallah pourquoi la classe qui doit rembourser ou pas il doit rembourser parce qu'il a été négligent il prend la même il a loué une voiture il y a mis des deux dents des poids très lourds 20 tonnes et c'est une voiture qui a pour but de porter des gens pas des lourdes de charges il a tellement rempli de voiture de voiture lourde de poids lourd pardon de faute de lourde de charges que la voiture a été détruite est-ce qu'il doit la rembourser ou pas oui parce qu'elle transgressait s'il a fait une chose qu'il n'avait pas le droit de faire c'est pas il n'a pas le droit d'agir ainsi envers la voiture quelqu'un a évalué un appartement en tant qu'appartement pour sa famille et ensuite il va s'en servir pour faire de ces deux pour en faire pour en faire ce qu'il a voulu faire il vient que sa famille et ses enfants et les vies il n'y a pas de problème ça c'est une location correcte après quelques jours il y a de l'eau qui se met à couler du plafond c'est qui doit se charger de ça ça c'est le propriétaire qui doit réparer cette fuite et si dans notre cas les enfants du locataire ils se mettent à détruire le parquet c'est à qui qui doit rembourser c'est le locataire est-ce que le locataire il a le droit de louer ce qu'il loue la base non on n'a pas le droit de faire ça à moins que le propriétaire lui autorise cela dans le contrat de location dans le contrat de location quelqu'un il loue un local un local afin d'en faire enfin d'en faire un commerce donc il n'y a pas de problème les loups il n'y a pas de problème si on veut une boulangerie par exemple l'auteur aussi là c'était une chose très importante dans laquelle on peut prendre une question ce sont les objets trouvés facile-toi la vie et sache et fait comme l'auteur il a c'était là le plaisir de trouver c'est toute chose qu'il y a le droit et ça se dit d'autres catégories premièrement ce qui n'a pas beaucoup de valeur et ça ça revient aux us et aux coutumes donc si chez la majorité des gens c'est une chose qui n'a pas de valeur alors ce sera ça revient à la majorité des gens et comment on dit la majorité des gens c'est-à-dire les gens classiques les gens normaux ni dépensiers ni avares j'ai dit chez certaines personnes les choses ils ont beaucoup de valeur à leurs yeux donc il ne faut pas voir les gens qui sont très avares il faut voir les gens entre guillemets normaux donc si la chose trouvée n'a pas beaucoup de valeur donc on va dire par exemple en france on va dire jusqu'à 20 euros généralement c'est pas quelque chose qui va être constaté comme une grande somme chez les gens mais à partir de 50 euros là 100 euros c'est différent c'est à peu près c'est approximatif bien-sûr marre c'est quelqu'un par exemple dans la rue il marche il marche il trouve il trouve un euro par terre qu'est-ce qu'il doit faire ça c'est un autre j'ai trouvé il le prend et il part avec il trouve un stylo qu'est-ce que ça vaut un stylo un 50 centimes d'euros des fois il s'est trouvé un pain du pain un morceau de pain il le prend il le mange il n'y a pas de problème un bâton un chapeau ça fait partie des choses qui n'ont pas de valeur qui n'ont pas beaucoup chez la plupart des gens ni les riches ni les pauvres les gens on va dire dans la classe média si ils perdent ce genre de choses généralement ils ne les recherchent même pas parce que ce n'est pas des choses qui ont beaucoup de valeur il peut les chercher mais il va les chercher quelques moments quelques temps ce n'est pas quelque chose qui a de la valeur si c'est quelque chose qui a de la valeur ils vont chercher tout pendant tout ce déni ce genre de choses là elles nous appartiennent sans qu'on ait besoin de savoir à qui ils appartiennent dans un endroit par exemple où on sait que la chose elle appartient à personne si je monte dans la voiture de quelqu'un par exemple je trouve un euro je pourrais le prendre parce que je sais qu'il appartient au propriétaire de la voiture donc ça c'est la première catégorie on regarde chez les gens de la classe médiane qui ne sont ni trop riches ni trop pauvres est-ce que le gros c'est suffisant ? Cheikh l'Abbad que Allah le protège il dit que chez eux en Arabie c'est 20 riel c'est pas quelque chose qui a beaucoup d'importance chez eux et chez nous en France on va dire c'est à peu près la même chose en euros dans les 20 euros à peu près Allah quelqu'un il trouve une vieille paire de chaussures qu'est-ce qu'il fait avec ? c'est un objet trouvé ça n'a pas de valeur il peut le prendre sans avoir à chercher à qui l'appartient quelqu'un il trouve un verre doux il le prend il n'y a pas de problème une aiguille il le prend il n'y a pas de problème ok Fatih Allah autre chose parmi les objets trouvés deuxième catégorie ce qui a été perdu des choses qui ont été perdues c'est pas qui sont qui ont été perdues c'est-à-dire qui se sont perdus précisément donc là on a deux catégories dans les fauves les grands et les petits donc on a des bêtes par exemple que les gens qui appartiennent aux gens est-ce qu'un petit fauve il peut manger un chameau non il peut pas donc des bêtes que les petits fauves ne peuvent pas manger comme les chevaux par exemple parce que le cheval il est le cheval il est grand il a des il court vite ou encore le taureau parce qu'il a des connes ou encore des oiseaux qui peuvent s'envoler donc il y a certains types de bêtes quand elles sont perdues qu'est-ce que les petits fauves ne peuvent pas manger ou attaquer comme les chameaux comme les chevaux comme le taureau et ainsi de suite donc ici on parle de ces choses-là qui se sont perdues qui ne retrouvent plus leurs propriétaires là on parle bien sûr de la dernière par exemple on sort de cette ville-là par exemple vers une autre ville donc tu es en chemin tu trouves une vache toute seule dans la rue est-ce qu'elle est perdue ? on regarde est-ce que cet endroit-là on trouve des gens on trouve des pâturages on voit que oui donc on va se dire que c'est pas un endroit on voit que pour faire paître les bêtes de ce genre-là on va à l'extérieur donc tous les éléments sont présents pour Amisuki qui n'est pas perdu on le laisse maintenant si on la trouve dans un endroit où il n'y a rien de tout ça on comprend qu'elle est perdue qu'est-ce qu'on en fait ? donc les bêtes de gens-là qui se perdent qui trouvent plus leurs propriétaires que les petits fauves ne peuvent pas manger qu'est-ce qu'on en fait ? et on la laisse tu l'as trouvé tu as trouvé un chameau par exemple dans un endroit où il est très probant qu'elle se soit perdue si c'est le genre de bêtes que les petits fauves ne peuvent pas chasser ou manger et bien on ne la prend pas on la laisse il est possible que ce chameau après plusieurs jours il retrouve son propriétaire et il sera préparé c'est comme aujourd'hui on arrive à l'apprivoiser et domestiquer des oiseaux malgré le fait qu'ils partent loin dans les airs et bien à la fin ils reviennent chez leur propriétaire donc ce genre d'objets trouvés on ne les touche pas on les laisse on les laisse mais à condition qu'elle ait perdu son propriétaire troisième cas troisième cas c'est tout le reste en dehors de ce qu'on a c'était là donc on a dit ce qui n'a pas beaucoup de valeur on le prend il nous appartient on n'a pas besoin de chercher à qui le partient les bêtes qui ont perdu leur propriétaire et qui sont trop grandes pour que les petits faux puissent les attaquer et manger on les laisse se débrouiller troisième cas le reste on va en mettre par exemple un bouton donc ça on sait que un petit faux peut l'attaquer une poule imaginez une poule ici un frère par exemple il a trouvé un téléphone un iphone dans le chemin dans la rue ça c'est autre chose que ce que l'on a essayé tout à l'heure il a trouvé une montre il a trouvé un ordinateur portable ça c'est des choses que c'est de trouver qu'est-ce qu'on en fait ? en façon attentif cet appareil là par exemple est-ce qu'il est-ce qu'il coûte pas cher parce que les gens ne veulent pas le chercher comme tu le perdes avant même de ramasser ces objets trouver du sol regarde attention est-ce que tu vas être capable de retrouver de rechercher son propriétaire pendant une année entière si tu penses que tu vas pouvoir le faire prends-le ramasse-le si tu peux pas laisse-le ne ramasse pas à partir du moment où tu vas ramasser cet objet du sol alors tu as pris la responsabilité de chercher son propriétaire pendant un an pourquoi ? il l'a pris il l'a regardé il a dit ça va me fasciner pendant un an c'est pas la peine non ça m'intéresse pas non c'est pas possible à partir du moment où tu l'as ramassé du sol tu deviens à partir du moment où tu ramasses l'objet trouvé tu deviens alors responsable qu'est-ce qu'il doit faire alors ? donc tu l'as ramassé l'objet trouvé qui n'est pas de valeur minime ou qui ne fait pas partie des bêtes que les petits fauves ne peuvent chasser ne peut pas chasser pendant un an il doit rechercher son propriétaire où ça ? il regarde dans les endroits les plus probables donc il est probable chez lui que celui qui a perdu cette chose là et bien il va se mettre ici il va venir dans cet endroit là dans ce secteur là donc il doit faire des annonces donc il va voir le magasin plus proche et il revient ici pendant une année entière après une année alors cet objet trouvé il lui appartient c'est compris ? je recommence je recommence je recommence l'objet trouvé c'est division 3 catégories celui qui n'a pas beaucoup de valeur et qui n'est pas recherché par la classe médiane des gens comme le stylo ou une bague une bague classique c'est pas ça rentre la langue c'est pas une bague en or pour exemple c'est comme il y a certaines montres qui n'ont une valeur et d'autres qui ont des valeurs énormes et donc là on parle de ce qui n'a pas de valeur chez la classe médiane des gens on peut le ramasser sans aucun problème et il nous appartient deuxième catégorie les bêtes qui ne retrouvent plus leur propriétaire et qui sont trop grandes pour être chassés par des petits fauves comme des chevaux des chameaux des bœufs et ainsi de suite les oiseaux les oiseaux moi elle m'a pour les débats pour l'instant le soir la bête est défendre que c'est l'écran si l'on a soit en courant comme un cheval ou bien avec la force ou bien avec l'on s'avance avec ça on le laisse le cas il n'est pas comme on se trouve dans ce sujet le problème c'est dans troisième troisième cas généralement troisième catégorie j'aurai l'exemple un téléphone iphone il ya des téléphones iphone des années 80 un celui-là même les pauvres des choses que j'ai besoin de une claire du pepsi vide parce qu'elle est très attention c'est besoin de demander après c'est des choses que j'étais à poubelle des papiers les journaux les magazines ça c'est des choses que personne ne recherchent iphone donc un iphone mais à théoraux 100 euros ça une montre certains types certains types de monde qui ont de la valeur et autres un téléphone un ipad qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là avant de ramasser la chose du sol il faut que tu sois sûr que tu vas être capable de rechercher le propriétaire pendant une année entière islamique aujourd'hui on est le 27 la rache j'avais l'échelle mais charles des sains bas à la table et les duquel moi au niveau du dessin en moins de 100 ans on regarde pas ça dans les choses dans le rapport avec la chaleur donc là on ne peut pas en compte les autres calendriers dans tout ce qui a rapport avec la loi d'an l'arrivée donc quel jour on est dans l'année le mois de safar le 25ème jour du mois de safar en 1435 de la dina de légère du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc jusqu'au 25ème jour de safar de l'année d'après on doit rechercher le le propriétaire dans l'endroit où tu penses que le plus qu'il est possible que le propriétaire recherche cette chose-là pendant un an sauf les objets trouvés de la Mecque qu'est-ce que tu en fais ? tu la prends ? tu pourras le ramener au bureau d'objets trouvés et eux ils vont se charger de chercher le propriétaire quoi d'autre ? on a un mot qui s'est perdu à un endroit où il est très probable que si on ne l'apprend pas elle va mourir ou bien on va se faire manger par un loup elle est soit pour toi soit pour ton frère soit pour le loup tu la prends et tu la fais et tu recherches son propriétaire pendant un an comment c'est qu'elle est perdue ? il est très probable que si tu la prends pas et que tu la protèges pas elle va mourir ou bien elle va se faire manger par un loup ou bien toi frère il est que quelqu'un autre va le prendre il va venir à ta place il va le prendre à ta place un homme qui avait donc un agneau et il s'est perdu dès qu'il s'est perdu le loup il est parti directement dans la mosquée pourquoi faire ? pour en moquer Allah il a dit ya Allah ya Allah fais que ne t'ont pas entre les mains d'un imam un savant pourquoi ? je dis pas ce que si c'est un savant qu'il a qu'il la trouve il va trouver mille moyens de s'autoriser pour l'apprendre alors si c'est quelqu'un de la masse il va l'apprendre mon shir c'est une histoire entre guillemets drôle c'est pas ça n'a pas de rapport avec le chapitre donc on a des choses qui ont de la valeur que nous n'ont pas des choses qu'on ramasse qu'on ne ramasse pas qu'on ne ramasse pas des choses dont on recherche le propriétaire et d'autres qu'on ne recherche pas on a ensuite l'enfant perdu qu'il soit un garçon ou une fille on sait pas qui sont ses parents qu'est-ce qu'on en fait ? c'est obligatoire à titre collectif de prendre en charge cet enfant perdu on a deux types d'obligations une obligation à titre individuel et une obligation à titre collectif qui peut me faire la différence entre ces deux types d'obligations ? l'obligation à titre collectif c'est celle que lorsqu'elle accomplit par une partie n'est plus obligatoire pour les autres et l'obligation à titre collectif on regarde pas l'acteur celui qui fait l'action mais on regarde l'action à partir du moment où l'action a eu lieu alors l'obligation a été accomplie comme par exemple pour l'Aden de la prière c'est comme par exemple le jugement si personne ne fait le jugement pardon est-ce que si quelqu'un le fait c'est tout le temps pour le faire est-ce qu'on va dire que si personne ne fait le jugement alors tout le monde a un péché ? non parce qu'il faut être compétent pour faire le jugement donc ce qui signifie que celui qui est important pour le faire c'est quelqu'un qui ne peut pas l'ouder dans le péché mais les autres non comme pour le cas où de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pris l'initiative de parler aux gens donc lorsqu'il l'a fait et bien ça n'utilise pas l'obligation pour les autres parce qu'il était compétent pour le faire quant à l'obligation à titre individuel on regarde dans cela l'acteur et pas l'action la prière par exemple elle est obligatoire pour tout le monde il faut que cette action-là c'est accompli par tout le monde c'est quelqu'un il fait la prière est-ce qu'on va dire que c'est plus obligatoire pour les autres ? non bien entendu t'as compris ? voilà donc si c'est impossible de trouver quelqu'un pour s'occuper de cet enfant de cet enfant qui a été perdu dont on ne connaît pas les parents qu'est-ce qu'on fait ? et bien ce sera l'autorité qui devra en prendre la charge et il prendra l'argent des musulmans c'est-à-dire les homens qui sont récoltés qui sont perçus et il s'en occupe il en prendra pour s'occuper d'eux donc là on va voir un autre gars on va faire un tournoi par exemple et il y a 5 personnes qui vont ramener une équipe chacune chacun d'entre eux ils vont mettre 1000 euros et les gens qui vont venir assister aussi vont prier excusez-moi en sachant que le football par exemple est un sport dans lequel tous les mots se sont réunis la sorcellerie, la fornication, le délaissement des obligations ainsi de suite donc quelqu'un organise un tournoi de foot et il y a plusieurs équipes qui viennent et chacun d'entre eux doit payer 1000 euros pour participer donc l'organisateur il va prendre cet argent là pour lui, est-ce que c'est autorisé ou pas ? ce sera pas autorisé à partir du moment où tout le monde paye il y a seulement un gagnant et tout le reste des perdants là c'est interdit c'est par contre on fait une course à pied dans laquelle il n'y a pas de participation à faire en tant que concurrent et qu'il y a une récompense pour le gars il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème donc chaque fois des personnes qui ont des chevaux ils vont faire une course et chacun d'entre eux vont payer ils vont chacun mettre une participation et bien sachez que le fait d'investir dans une compétition que tout le monde investisse une certaine somme et que seulement le gagnant la gagne et les perdants ne gagneront rien il s'interdit à la base sauf en trois cas dans la course de chevaux, la course de chameaux et dans le tir à l'arc et Sheik al-Islam, alhamdulillah, il a rajouté à cela tout ce qui concerne l'apprentissage de la science donc s'il y a des concours dans lesquels on encourage les gens à prendre les règles de l'Islam Sheik al-Islam, alhamdulillah, il voit qu'il n'y a pas de mal à le rajouter aux trois catégories de base qui sont la course de chameaux, la course de chevaux et le tir à l'arc donc là on parle bien de compétitions dans lesquelles il y a une participation de la part des concurrents à la base c'est interdit sauf dans ces cas là qu'on vient de citer quant à la compétition sportive dans laquelle il n'y a pas de participation de la part des concurrents il n'y a pas de mal les échecs, les jeux d'échecs donc vous savez tout c'est quoi les jeux d'échecs où il y a un roi, il y a le fou, il y a les pneus, il y a le cavalier et ainsi de suite on y joue, c'est des choses qui existent ça c'est quoi le jugement du fait de jouer aux échecs ? c'est un grand péché parmi les grands péchés est-ce qu'on a droit de faire la compétition dans les jeux d'échecs ? on n'a rien pas de droit de jouer à la base de ce jeu comme on pourrait faire une répétition de la sorte le fait de jouer aux dés 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 les dés les dés sur les questions dans lesquels sur chacune des faces on a un chiffre qui va de 1 à 6 donc on jette le on jette les deux des et on regarde le le comment le résultat donc je suis ridicule c'était un grand péché on a un problème par exemple on reçoit un message dans son téléphone dans lequel on voit que tu peux participer à un concours appelle moi et mettez et inscris-toi et si jamais tu gagnes tu gagneras si jamais tu tireras au sort tu gagneras quelque chose ce genre de message qu'on reçoit marche avec des coûts surélevés et des taxes et on sait très bien que le simple fait de répondre à ce message là ça revient à 5 euros à peu près donc s'il y en a 10 000 qui répondent au message ça va faire 50 000 euros et donc ça c'est des jeux d'argent facile et c'est interdit et dans ce genre de cas donc tout le monde paye tout le monde investit et à la fin il y en a un qui gagne et les autres y perdent et ça c'est interdit et à la fin quoi ? et à la fin quoi ? tu reçois des fois des messages dans les emails tu payes là ? il te dit tu dois obligatoirement ouvrir un compte dans telle banque et pour t'inscrire pour ouvrir un compte là-bas il faut mettre 500 euros par exemple après ils te disent obligatoirement que tu fasses un transfert de ton compte courant à celui-ci de telle et telle somme et quand tu vois les frais tu peux voir que tu vas perdre énormément d'argent et bien ça ça rentre aussi dans le même cas de jeu interdit il nous reste à voir al rasb c'est le fait de s'accaparer injustement le bien des autres ce qui exclut le fait de prendre le bien des autres justement est-ce qu'il est possible de prendre le bien de quelqu'un injustement ? oui est-ce qu'on peut prendre le bien des gens aussi injustement ? oui donc si c'est injustement on appelle ça rasb et ça c'est un des grands péchés il y en a quelqu'un il vient et il lui prend sa voiture ou bien sa terre ou bien son téléphone on regarde pourquoi est-ce qu'il l'a pris ? pourquoi tu as fait ça ? vas-y j'ai pas de raison c'est comme ça que c'est tout ça c'est un grand péché il a l'obligation de rendre ce qu'il a pris et même si son intention quand il lui a pris cela c'était de le faire fructifier et de lui apporter des bénéfices énormes quelqu'un par exemple il a volé enfin la volée il s'est approprié s'accaparer les biens de quelqu'un il a justement et il a investi et il a gagné des dix milliers d'une terre par exemple 20 millions il a cette terre-là a gagné 10,000 euros à la base et lui cela qu'a pas bien justement et au bout de dix ans par exemple la terre elle a pris des à la prix de la valeur et bien au bout de nombreuses années on arrive à remettre la main sur lui et bien il devra rendre le bien à son propriétaire même s'il n'a plus la même valeur et une valeur supérieure quelqu'un il a pris l'iPhone de quelqu'un injustement et après dix ans il l'a fait tout bas et bien il ramène à son propriétaire le téléphone après dix ans après dix ans cet iPhone là il veut plus rien donc le propriétaire il n'en veut plus qu'est-ce qu'il doit faire alors il doit lui donner la valeur de l'iPhone à son époque à son époque à l'époque où il a volé c'est l'époque où il a pris et s'il a accaparé ça valait 1000 euros et bien doit lui donner 1000 euros au moment où il vient le revoir quelqu'un essaye d'accaparer l'iPhone d'un frère injustement et après il va le vendre à quelqu'un est-ce que la personne à qui on propose ce téléphone a le droit de l'acheter ? non il n'a pas le droit de l'acheter s'il l'achète il a le même jugement que celui qui s'est accaparé le bien d'autrui injustement et et à l'aïm s'il l'aïm s'il l'aïm s'il l'aïm à l'aïm et